21 PILOTS avec nous à l'occasion de ce Lola. Une première question qui semble un peu banale. Comment vous sentez-vous en France ? Je me suis engagé en France. Il s'est fiancé en France. C'était à Paris ? Oui. C'était sur une ferris wheel. C'était sur une grande roue ? C'était à Concorde. Il s'est fiancé sur la place de la Concorde. Pourquoi tu as choisi la France pour faire ça ? Non, je pensais que c'était un moment spécial. Juste d'être à Paris. Tu as posé un pied sur le terrain ? Oui, il a mis un genou sur le sol. J'avais le ring et je ne savais pas quoi faire avec le ring. Je ne voulais pas le mettre dans ma bague. Je l'avais mis dans sa chaussette. Oui, j'avais le mettre dans ma bague. Nous étions à Paris et nous arrivions à cette ferris wheel. J'étais juste à aller et tout que je pouvais penser c'était de combien de mes chaussettes étaient. Il avait sorti de la boîte. Il laissait trimballer dans Paris avec la bague dans sa chaussette. jusqu'au moment où il l'a sortie pour demander à sa femme en mariage. Comment vous vous sentez dans un concert comme celui-ci ? C'est plus facile que de prendre une demande en mariage. Je sais que les choses se sont en mariage. Je sais que quand on stage, on stage, quand on stage, 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 Il y a quand même des similarités Dans le sens où quand tu fais une demande en mariage C'est parce que tu sais qu'elle va dire oui Et quand tu montes sur scène Tu sais quand même que le public est venu te voir Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain moment Quand tu montes sur scène Où il peut se passer des choses pas forcément Exactement comme tu les avais espérées Et à ce moment là ça peut être un peu déstabilisant Vous avez commencé vous étiez très jeune Vous étiez très jeune Est-ce que vous vous rappelez des grandes premières scènes Il y a quand même une évolution Même dans leur ville de Columbus en Ohio Des petites scènes qui sont devenues déjà de plus en plus grandes L'origine du Lollapalooza Quand ça a été créé à Chicago Dans les années 90 C'était vraiment de montrer la scène grunge Et de montrer les petits groupes Au grand public Donc est-ce qu'aujourd'hui quand ils sont au Lollapalooza Paris Ils prennent le temps d'aller voir les autres petits groupes Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas regarder les autres bandes ? Nous sommes ici en faisant ça Ils sont joués maintenant Ils ne peuvent pas parce que c'est à cause de cette interview C'est à cause de cette interview qu'ils ne peuvent pas aller regarder Nous pouvons le faire short Donc vous pouvez aller voir les autres bandes Non, c'est bon, ils ne peuvent pas aller voir les autres bandes C'est ok On n'a pas besoin de faire plus court Parce que probablement qu'ils ne sont pas bons Voilà, Lollapalooza justement sur scène ce soir Ce sera 21 Pilots Je vous souhaite bonne chance Qu'est la dernière chose que vous faites avant de monter sur scène ? Une scène comme celle-là ? Je ne sais pas, chèque, quelque chose comme ça Une parole ? Qu'est-ce que vous faites avant de monter sur scène ? Vous avez une manie, un truc ? Les gens nous ont demandé si nous avons un rituel ou une routine avant de monter sur scène ? Et nous sommes juste deux gars Donc, beaucoup de bandes ont beaucoup de gars dans la bande Ou beaucoup de gars et des filles Et ils sont capables de hudder et de faire ça vraiment fun Mais quand c'est juste deux gars, c'est juste un hug C'est vraiment awkward Vu qu'ils sont juste deux, effectivement, il n'y a pas de grand rituel hein Ils se font juste un petit câlin et puis ils vont sur scène En tout cas, merci d'être venu, merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci